... Quelques maisons individuelles, des logements sociaux, une école, un collège et même une piscine, la rue Raymond-Vergès de la Possession est à la fois un lieu de vie et une voie de passage. Mais l'évolution récente de ce quartier a-t-elle effacé Raymond-Vergès des mémoires ? Qui a été Raymond-Vergès ? À mon avis, non. Peut-être le papa, non ? De Pierre-Échac... Non, de Paul-Vergès, je crois. Sur moi, d'être un écrivain. Professeur, peut-être. Il était le médecin du pauvre. Vergès s'est connu dans le milieu de la politique. Il était le meilleur dans ce temps-là, c'est tendré. ... Louis-Adolphe Raymond-Vergès est né à Saint-Denis en 1882. Sur les traces de son père pharmacien, il entreprend des études de médecine et en parallèle fait maths sup. Diplôme en poche, il se lance dans l'agronomie. Curieux mais pauvre, il part en Chine pour payer ses cours de médecine. Sur place, il est ingénieur sur le chantier du chemin de fer de Manchourie. De retour en France, le jeune médecin doit cesser d'exercer pour cause de Première Guerre mondiale. La guerre finie, il retourne en Chine. Il sera même consul de France au Siam avant de revenir définitivement dans son île natale en 1931. Médecin à Elbourg, à Saint-André, puis nommé directeur du service de santé, il s'engage dans la politique pour défendre les opprimés. Avec le Kratz, le Comité républicain d'action démocratique et sociale, il pose les fondements de ce qui deviendra le Parti communiste réunionnais. La CGT, témoignages, c'est en affichant ses convictions de gauche progressiste qu'il remporte haut la main les élections municipales de 1945 dans trois communes. Entre Saint-André, Saint-Paul et Saint-Denis, il choisira la dernière. Peu après, il est désigné avec Léon de l'Epervenche pour représenter la Réunion à l'Assemblée nationale. Côte à côte, ils œuvrent à la départementalisation de la Réunion et à l'égalité sociale. Raymond Vergès meurt le 2 juillet 1957. глаза Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada